Mais je m'en fous, parce qu'à partir du CHAPSA, moi je fais mon enquête sur les morts à l'hôpital de Nanterre, comment ils sont enterrés, combien ça coûte, les services qui sont faits. Donc je vais à la morgue de Nanterre, c'est drôle comme tout, vous rentrez dans un hôpital, vous demandez où est la morgue, personne ne le sait. Tout ce qui est de l'huile blanche ne sait pas où est la morgue. Alors là, ça les angoisse, d'abord, vous vous posez la question, ça doit être là-bas, au fond, oui, certainement au fond, oui, oui. Non, mais la morgue, c'est le grand refoulé de l'hôpital, bien sûr, puisqu'on est là pour soigner et guérir. Mais la biomédecine, elle vous sauve, donc elle ne vous enterre pas. Donc la morgue, tétanisée. Donc je rencontre le garçon de laboratoire, tout ça, et puis voilà. Et puis j'ai les chiffres après, puis je vais au cimetière du Mont-Boucher, où ils sont inhumés, avec une petite plaque en granite sur le sol, avec leur nom, leur prénom, etc. J'avais les coups, j'avais tout, très bien. Parallèlement, lors d'un travail que je fais à la conservation de Thiers, je suis là, la conservatrice est derrière, elle prend un coup de fil, elle pousse une gueule en tête son gueule avec l'interlocuteur. Non, mais ça suffit, ça fait la première fois que ça arrive, normalement, il aurait dû venir chez nous, pourquoi il était envoyé à la fac de médecine ? Une oreille qui traînait. Elle raccroche furieuse, je lui dis, vous avez un souci, il y a un mort qui vous a échappé. Elle me dit, je comprends, oui, puis ce n'est pas la première fois. Je lui dis, attendez, il y a un mort qui, au lieu d'être envoyé à Thiers, il est parti en tombe du corps à la science. Elle fait partie de la fac de médecine, c'est ça ? Elle me dit, oui. Alors je dis, ce n'est pas la première fois. Elle me dit, non, il y a une vieille coutume qui remonte au Moyen-Âge, qui voulait que, en contrepartie des soins donnés gratuitement aux plus démunis, la faculté récupère leur corps. Pourquoi ? Parce que ça permettait d'entraîner des étudiants au niveau anatomique, etc. Je me suis dit, ouh, j'ai une piste là, et non. Et donc, j'inventorie ces deux pistes. Il y a deux pistes, en fait. Alors là, je peux faire un article pour que choisir. Franchement, vous voulez donner votre corps à la science, je vous fais un article complet avec les prix, tout ça. Vous avez deux choix. Soit la faculté de médecine de Paris, rue des Saint-Père, soit l'amphithéâtre de chirurgie, rue du Pau, je ne sais plus, près de Sancier. Rue du Pau de Fer, je crois. Non, ce n'est pas du Pau de Fer, du Fer à Moulin, un truc comme ça. Mais c'est près de Sancier. C'est derrière la grande pharmacie des hôpitaux de Paris qui est là. Alors, je suis allé aux deux. La faculté de médecine de Paris. Alors, on vous donne une carte, il faut payer. Il faut payer pour s'inscrire comme don du corps à la science. Ça commence mal, pour un Auvergnat comme moi, ça commence très mal. Il faut payer. Et votre famille est en charge de transférer votre corps à la faculté de médecine. Assez frais. Je croyais qu'on était payé pour ça, moi. Non. Peut-être chez toi, mais... Non, ils n'arrivaient pas. Les facs n'ont pas de fric. Ils n'ont pas de fric. Donc, il faut prendre en charge le maximum de trucs. Bon, bref. Votre corps arrive. Alors, qu'est-ce qui devient ? Parce que moi, ça m'intéresse. Je dis à la personne, je veux bien donner mon corps. Je veux savoir ce qui va devenir quand même. Et monsieur, il va servir à... Suivant, les leçons anatomiques. Et bien, quand on va étudier le bras, on va nous prendre les deux bras. Enfin, si c'est le bras droit, c'est le bras droit. C'est le bras gauche, le bras gauche. La tête, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. On oublie à la suite. Très bien. Et après, je dis les restes anatomiques. Est-ce que la famille peut dire... Elle me dit non, ce n'est pas possible. Pas d'amener, c'est des restes. Et ensuite, c'est tout mélangé avec les autres corps. On ne peut pas isoler les... Ben oui, vous avez 60 bras. Et le mec, il déconne sur 60 bras. Après, ça fait des déchets. Oui, 60 bras. Donc, ça part dans des caisses de 60 bras. Et je dis, ça part où ? Le crématorium du Père Lachaise. Très bien. Il se trouvait qu'il y avait, quelques années avant, pour rentrer des étudiants de Paris 8, on avait fait une vie sur le Père Lachaise. Et on était tombé naturellement sur le crématorium. J'avais dit aux étudiants, ce n'est pas devant qu'il faut étudier, il faut aller derrière. Derrière, il se passe des trucs, toujours. Non, pas de devant. Non, la façade, le machin, c'est soft, c'est bien. Il faut le voir. Mais bon, après, il faut passer derrière et voir. Et là, on tombe. On était tombé sur des garçons de laboratoire, du crématorium, que personne ne vient voir, vous pouvez vous en douter. Parce qu'il y a une taille trouille de la mort, que tous ces lieux où les gens travaillent sur la mort, ils sont complètement isolés. Donc, vous êtes toujours très bien accueillis quand vous y allez. Et le type est tellement content qu'on s'intéresse à son boulot. Nous a montré, on nous entraîne, les étudiants. Et moi, ça, oui, alors, il est dans l'incinération. Il y a aussi ce qu'on reçoit de la faculté de médecine. Venez, venez. Alors, on rentre dans le frigo, une grande pièce réfrigérée. Regardez, là, c'est les... Alors, ça, c'est les caisses qui arrivent des déchets anatomiques. Alors, les caisses de bras, des caisses de tête, des caisses de temps. Moi, j'ai deux étudiants qui s'en sortaient vite, vomirent. Ils sont en zone, ils étaient verts, les étudiants. Je ne sais pas s'ils ont poursuivi, il y a l'anthropologie. Mais c'est un peu hard. Moi aussi, je trouvais que c'était un peu hard quand même. On ne s'attendait pas quand même à ça. Le mec, vous voyez, il nous a tout dit. Donc, moi, je raccroche les wagons. Il me dit, bon, d'accord. Alors, les corps, on ne peut pas restituer l'unité du corps. Je comprends bien. Très bien. Et puis après, je vais lui faire un moulin, je crois, à l'amphithéâtre de chirurgie. Et là, je tombe sur un gars qui me dit, vous vous tombez bien, il y a deux SDF hier qui sont venus, qui ont dit, on vient vendre notre corps. On nous a dit que c'était 1500 francs. Donc, on veut 3000 francs, puisqu'ils étaient deux. On vient vendre notre corps. Alors, le gars leur dit, mais attendez, on n'achète pas les corps. C'est un don gratuit. Déception des mecs. En plus, c'était mourir la gueule pour essayer d'assumer ça. Et en même temps, c'est terrifiant. Quelqu'un qui en arrive à vendre son corps pour voir les images. Vous en arrive ? Bien. Bon. On était obligé d'appeler les flics parce qu'ils sont foutus en colère. Ils étaient très déçus. Mais bien sûr, ils étaient très déçus. Même leur corps, ça ne valait rien. Bon, alors, c'est vous dire. Bien. Et là, je tombe sur un autre milieu. Donc, on vous donne une carte, là aussi. Mais par contre, c'est leur service qui vient de chercher votre corps. Quand votre famille les alerte que dans du corps, un phytéâtre de chirurgie, ils envoient une équipe, une camionnette, tout ça, votre corps est pris en charge. À quoi sert-il ? Ah, pas du tout, la même chose. Il sert à l'entraînement des chirurgiens. Et non pas à des études anatomiques. Pourquoi ? Parce que la France a une législation qui autorise l'entraînement sur des cadavres. Ce qui n'est pas le cas pour les pays. Juste avant moi, il y avait un grand mec de 35 ans. Vous aurez pu... Beaucoup de chiens, je trouvais. Je l'avais repéré. Je ne parlais pas français très bien, mais peu importe. Et quand j'ai fini mon entretien avec les gars, moi, je regarde le métro et je le vois sur le quai de métro, il attendait. J'ai eu du bol. Il n'allait plus partir dans le métro précédent. Donc moi, je ne suis pas proche de lui. Il s'est aperçu tout à l'heure à l'amphithéâtre. Qu'est-ce qui vous amène à l'amphithéâtre ? Il me dit que je suis brésilien. Au Brésil, il n'y a pas d'autorisation à travailler sur les cadavres. J'ai fait une spécialisation en chirurgie de la main. Vous imaginez qu'avant de me lancer, je préfère mon... Oui, 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 je comprends. Allez-y. Entraînez-vous bien parce que... Bon, ça l'a fait rire, mais il m'a dit qu'il n'y a qu'en France qu'on peut le faire. Donc on va sortir votre corps sur... Alors d'abord, votre corps, on va le débarrasser des liquides qui risent de pourrir, tout ça. On va lui injecter une potion secrète. Là, il y a eu une enquête ethno à faire. Je ne l'ai pas poussée, là, je n'avais pas le temps, on va faire des autres trucs. Donc les garçons de laboratoire se transmettent quasiment de père en fils ou d'ami en ami la composition. Pourquoi ? Parce que votre corps doit garder la souplesse du vivant. On ne peut pas le congeler, c'est trop compliqué. Donc la souplesse du vivant, sans se dégrader. Ben oui, parce que s'il n'est pas souple, le chirurgien, lui, il va inciser plus fort et puis c'est catastrophique au niveau technique, après. Et donc votre corps, on ne le défait pas en morceaux. On n'en fait pas comme une giblotte de lapin comme ils font à l'université, à la fac de médecine, où on découpe en morceaux, etc. Puis fini. Une fois les giblottes consommées, les restent terminés. On ressort le corps. Et vous avez qui viennent travailler sur la chirurgie de l'œil, vous avez qui viennent travailler sur le bras, d'autres qui viennent travailler sur l'abdomen, d'autres qui viennent travailler, etc. Chaque fois, on le ressort. Et quand il ne peut plus servir, on téléphone à la famille si elle veut récupérer le reste anatomique du don du corps à la science. Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que je me suis rendu compte aussi, et ça c'est un truc que j'aurais voulu tuer, mais je n'ai pas le temps, il faudrait trois vies. C'est que la décision de donner son corps à la science, c'est une décision individuelle. Or les familles sont défaites complètement par ça. Pourquoi ? Parce que ça ne leur permet pas de gérer le deuil. Le corps leur échappe. Ils ne peuvent pas faire de rituel, rien. Ils ne peuvent pas enterrer un corps qui est donné à la science. Fini. Il y a une espèce de vengeance post-mortem du type qui a donné son corps à la science. Il dit, donne mon corps à la science, vous en émerderez après avec le deuil. Non mais c'est ça. Ça va même plus loin, puisque pendant longtemps, la science au cimetière de Thiers, il n'y avait pas de stèle, donc du corps à la science. Ça aussi c'est important. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas reconnaissante, cette conne de science. Disons-le au passage. Tellement pas reconnaissante qu'il y a des familles qui commençaient à utiliser des parties pour faire des petits tumulis, etc., avec des plaques et tout. Donc, le gardien-chef du cimetière de Thiers, pas idiot, Chirac était à la mairie de Paris, pas idiot non plus. Ils ont fait remonter l'information et la mairie de Paris a dit que les familles s'associent, fassent une association et vous faites une demande. Et là, suite à cette demande, ils ont mis en place une stèle avec les noms, les dons du corps à la science. Les familles peuvent venir se recueillir et ça, c'est mieux. Pour elles, c'est mieux. Je vous ferai en parallèle que ça a été la même chose pour les morts périnatales. Je vous renvoie au bouquin de Zona Binte et autres. Le fœtus, le nourrisson et la mort avec en photo de couverture qui a fait scandale. Un enfant mort, mais habillé en robe quasiment de baptême. Mais le problème, c'est pas tellement ça, c'est qu'il n'a pas les yeux fermés et pas la bouche fermée. Bien, à une époque, on photographiait les gens sur leur lit de mort. Ça a dû en France jusqu'en 55, je dirais à peu près, jusqu'en Creuse, dans le département de la Creuse. Vous avez des photographes de villages, de villes, de petites villes qui sont appelées comme ils étaient appelées pour photographier ou on leur amenait le gamin qu'on fout à poil sur la couverture, vous savez, un bruit de cellulite parce qu'on veut des gros enfants. C'est un étage de charcuterie épouvantable, je trouve, ces gosses. On n'a même plus envie de croquer le marmeau. Trop gras. Qu'est-ce qu'on va faire comme cholestérol sur le bouffe ? Eh bien, on photographie des étapes. On photographie la commune solennelle ou le certificat d'étude à 12 ans. On photographie le mariage, et puis on photographie sur son lit de mort parce que les gens meurent chez eux et à ce moment-là, ils n'ont pas d'appareil photo, la mort n'est pas taboue et bon, alors j'essaie de collecter des photos de mort. Alors bien sûr, je passe pour un être morbide, naturellement, je tombe avec tous les frappas qui sont obsédés par ça. Même Colette, pétonnée, me dit « Oh non, tu deviens morbide là. » Eh bien, je ne deviens pas morbide, mais quand tu tires un fil, tu sais bien comment ça fait. Donc voilà, le don du corps à la science, vous voyez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, SDF qui était réembarqué vers le don du corps alors qu'il n'avait pas donné son corps. Les lois sur la bioéthique passant, ça a mis fin à cette espèce de faux aiguillage, de trafic de cadavres et tout ça. Terminé maintenant. Soit vous avez une carte de don du corps à la science et à ce moment-là, vous partez de ce côté-là. Soit vous n'avez aucune famille joignable. Vous êtes démuni et vous partez à Thiers. Alors, bon. Voilà. Donc, bon, une fois que j'ai fait l'enquête là-dessus, j'adhère aux morts de la rue. Je trouve qu'ils ne sont pas assez incisifs. Ils font des grandes commémorations, ce qui est bien. Ils ont fait prendre conscience aux gens que la moyenne d'âge. Alors, ils essayent de faire des statistiques. Mais j'ai dit, c'est le cas. Attends, vous êtes sages là. Vous ne vous réclamez pas trop. Vous ne foutez pas trop le cirque par rapport au silence qui nappe le devenir des SDF. Tout ça est très correct, très maîtrisé. Vous avez des bénéfices symboliques. La mairie de Paris vous aide pour des tas de trucs, etc. Vous financez même pour les enterrements. Ça m'enroule. C'est un petit commerce qui marche bien. Vous allez me dire, attends, on n'en sait pas plus sur le nombre des SDF. On n'en sait pas plus. Vous êtes fait avoir dans une espèce de compromission politique bizarre. Alors moi, je reçois de la part de certains responsables, etc. Oui, on fait une commission à propos de la mort des SDF pour essayer de cerner à travers différentes statistiques la mort des SDF. On devrait bien vous avoir comme membre de la commission. Oh. Non. Non, j'ai dit, écoutez, vous êtes gentil de penser à moi, mais moi, je suis pour, je dirais, le statut normal des SDF comme les autres personnes, c'est-à-dire avec des items que l'INSEE définisse un item, définissant des SDF, puis qu'après, surtout, il y a moyen d'obliger le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire l'Institut Médico-Légal à renvoyer des bulletins complets. Pourquoi ? Parce que, bon, les bulletins, d'abord, il y en a qui n'en voient pas, donc il y a des morts qui n'apparaissent pas sur les statistiques. Deuxièmement, il y a des bulletins incomplets, donc on n'en fait rien. Troisièmement, ils notent, par exemple, sur les papiers du mec, quand ils ont retrouvé les papiers, qu'il était boulanger. Le mec, il est tombé à la rue depuis dix ans, ils ont trouvé vaguement une carte d'artisan boulanger, il est déclaré comme boulanger. Non, attendez, c'est n'importe quoi. C'est sympa la mère, mais bon, la maman m'a dit, mais tu n'es pas arrivé à la rencontrer. Moi, je la rencontrerai. J'ai dit, pourquoi tu t'en vas, tu es médecin, elle est à ses ministères d'intérieur. Oui, mais j'ai des accointances, je ne savais pas qu'il était fromazon. Il obtient l'autorisation par-dessus ma maman de la rencontrer. Je l'ai revue le lendemain, elle est en état épouvantable. Oui, elle m'a traité comme un étudiant en médecine de première année. Elle s'est foutue de ma gueule. Mais j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu attendais ? C'est la gardienne du silence. Bon, c'est pas parce que tu es pissonnée par machin qu'elle est obligée de te recevoir. Elle te reçoit, mais elle te traite comme de la merde, ce qui est normal. C'est tout. C'est couru d'avance, cette histoire. Alors, elle publie, madame. J'achète ses publications, je lis ses bouquins. Il y a une phrase sur les SDF d'Or1. Bien sûr, elle voit passer des SDF, bien sûr, mais pas tant que ça, sans doute. Je ne sais pas. Ça tente pas là-dessus. Bon, je sais où ils finissent, je veux dire. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre, c'est tout ça. Et puis surtout, ce silence, ce grand silence. Parce que mes publications sont connues, mais personne ne me cite. Je suis interdit de coller... Enfin, je ne suis pas interdit, je ne suis pas invité. Bon, je suis obligé de m'inviter moi-même. Il y a un malaise. Il y a un malaise certain. Donc, je... Je... Lors de l'enquête sur les statistiques que j'avais... Enfin, de réinsertion, j'avais rencontré quelques responsables, oubliez-vous le dire, quelques responsables associatifs à une époque où il n'y avait pas de chargé de communication. Donc, le vin, tout de suite, il ne pouvait pas aller rencontrer les directeurs de ces associations. Ils sont bardés de chargés de com', qui ont des éléments de langage, c'est... D'enfumage, rodé, et tout ça. À cette époque, il y avait de la chance, il n'y en avait pas. Donc, j'avais réussi à obtenir un rendez-vous avec chacun, quelques-uns, ou un par un, bien sûr, sans magnétophone, ça n'a rien. Et, première réponse, j'ai dit, bon, voilà, je travaille sur les SDF, je me demande, en tant qu'entre-entre-brenogue, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Est-ce que vous avez de... La réinsertion, par exemple, vous avez une donnée ? Ah oui, il n'y a aucun souci, la réinsertion. Aucun souci ? Ça ne m'a retraite bien. Il n'y a pas de souci, comme disait le jeune, assis par terre, à qui je dis, rentraînez-vous, attendre la manche, parce que vous vous êtes déjà traité comme de la merde, ça vous servira peut-être pour l'avenir, qui vous attend ? Je trouve qu'on traite les jeunes de manière... Sans loin, c'est pareil, ils n'étudiant plus de chaises dans les couloirs, ils sont tous assis dans les escaliers ou par terre. Rendez compte, symboliquement, ce que ça veut dire, une jeunesse qu'on oblige à s'asseoir par terre comme des mendiants. Putain, c'est insupportable pour moi. Alors, je leur dis, ils me disent, ouais, monsieur, mais on a toujours connu ça. Mais je dis, ben voilà, ils esclaves, on est bien barrés. Bon. Bref, détail. Et donc, aucun souci, me disent tous, et ils finissent par tous me dire la même chose au un par un, eh bien nous avons 30% de son domestique, ils quittent notre association. Et j'ai dit, mais attendez, vous ne comptabilisez par réinsertion les gens qui quittent votre association. Alors là, ils voient que j'en sais quand même un petit peu plus et que l'enfumage n'est pas assez fort, quand même, pour me faire renoncer. J'ai dit, aucune certitude, c'est la réinsertion, vous savez qu'il y a un turnover des SDF entre les associations. Ils quittent Emmaüs pour aller, je ne sais pas moi, au secours catholique, puis au secours catholique pour aller sur le compop, au secours pop pour aller, etc. Bon, ils les font toutes. Et là, au pire, une insertion, ça peut être pendant deux mois et après, le gars retombe SDF, ce qui n'est pas une vraie insertion en soi. On n'a même pas discuté de ça. Je vais peut-être un peu plus loin. On n'a même pas discuté de ça. Donc déjà, ce qui me donne, c'est le pourcentage de renouvellement du nombre de SDF qui est de 30%. Bon, il y a un turnover de 30%. Lui, ce turnover, il l'attribue d'entrée de jeu à la réinsertion. Quand vous lui demandez les preuves, aussitôt, il vote en touche, il dit oui, oui, c'est vrai, il y a du turnover. Donc, il n'est même plus question de le comptabiliser comme réinsertion. Donc là, les yeux dans les yeux, je poursuis. Il dit donc, la réinsertion, vous n'avez pas une estimation ? Et là, comme il ne peut pas aller sur le dos au mur. Bon, alors, les chiffres que j'obtienne se recoupent à peu près, les estimations, au doigt levé, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y en aurait 1% qui tombent à la rue mais qui n'est pas cassé suffisamment longtemps par la rue et qui rebondit dans l'économie dominante. Donc, c'est du trampoline. Ils tombent à la rue mais très vite. Il n'y a pas le temps d'être pété par la rue et ils en trouvent un emploi. Parfait. Dans l'économie dominante, très bien. Il y en aurait 4 à 5% qui, au terme d'essais, d'échecs, encadrés par les travailleurs sociaux, soutenus par les associations, finissent par avoir un emploi dans une économie protégée. Alors là aussi, ça fait son besoin de cacahuètes. Par des économies protégées, en fait, c'est des habillés pierres pour habiller Paul. On leur trouve des emplois dans les centres d'aide par le travail qui étaient destinés notamment aux malades mentaux. Mais on vire les malades mentaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas efficaces. On demande à ce centre d'aide par le travail d'être efficace. Et donc, un mec, il va coller un teint sur une enveloppe comme ça, à cette vitesse-là, quand il ne colle pas à côté de l'enveloppe, en plus, on ne va pas le garder. Donc, il faut être efficace. Donc, on invente un nouveau concept. Le travail social invente le concept de handicapés sociaux. Alors, le handicap social, c'est le SDF. Il est opérationnel. Bon, d'accord, quand il a la tremblotte parce qu'il s'est bourré la gueule pendant 10 ans, c'est un peu compliqué. Mais, ils n'ont pas tous alcoolo au dernier degré. Il y en a qu'on peut exploiter gentiment sous prétexte de ne rien serrer. Et donc, là, les CAT les prennent mais ils virent les autres. En fait, ils sont faits pour accueillir les autres. Ils sont faits pour accueillir les autres. C'est scandaleux. Mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Pas de problème. Donc, 4 à 5 % qui retrouveraient dans une économie protégée, on va dire, protégée à un travail. Donc, ils ne gagnent pas l'économie dominante. Très bien. Je fais mes calculs dans ma tête et j'ai dit 94 autres pourcents. Ils disparaissent. Alors, aussitôt, j'ai dit vous entendez quoi par disparaissent ? Ils meurent. Alors, le mec trouve qu'il a préemployé un concept délicat. Non, on ne les voit plus. On ne les voit plus. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Je ne vais pas dire qu'ils ne pouvaient. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. comme taux de réussite, c'est brillant. Oui. Alors là, je me garde bien de leur dire vous touchez combien pour la réinsertion, de la part de l'État et de la part des fonds privés et des fiscalisés qui vous arrivent. Vous n'avez pas l'impression de truander tout le monde, commencer par les SDF d'ailleurs. Et les donateurs, bien évidemment. Les donateurs, c'est les cailles qu'en plume ou les pigeons qu'en plume. On est habitué. Je ne dis pas ça parce que je veux garder un bon contact. Donc quand vous apprenez ça, que vous voyez qu'après, il y a un grand silence. C'est pareil au niveau de l'éthique médicale. Je m'invite à un séminaire d'éthique médicale rue de l'école de médecine par les pontes de l'éthique médicale française. Les compagnies, ils sont tous là. Alors vous avez l'amphithéâtre en bois qui vous casse les dos. Attention, c'est les lieux. Les lieux sont symboles des lieux quand même importants. Il y a une espèce de monsieur qui mène un peu la danse là-dedans, qui se promène avec un costard de pièces uniquement la main sur la braguette quand il marche. Et comme ça, il y avait peur que ces génitoires surgissent malgré lui, malgré le costume. C'est un croquignolet, on dirait un ancien qui aurait défroqué. Il n'est plus habitué à la soutane. Donc il marche comme ça. Ça aurait eu le coup de faire des photos. Et il y a trois gros rabbinats grobis qui ont le poil comme ça, les yeux fendus comme ça, habillés de costume trois pièces sombres mais qu'ils remplissent bien. Ce sont les professeurs d'éthique médicale. Oh, ils me font vie, ceux-là. Donc je vais voir le monsieur qui me connaît, je lui dis, enfin, qui me connaît le nom et peut-être aussi parce qu'il a participé à des colloques. Je lui dis, naturellement, votre séminaire est démocratique donc la salle aura la parole. Mais bien sûr, monsieur Théon, bien sûr. J'insiste à quatre heures de compassionnel à vomir fait par les morts de la rue qui ont reçu le prix de l'éthique d'ailleurs. Je n'en pouvais plus de ces quatre heures parce que, bon, on peut en faire des kilomètres, de compassion. Ça n'explique rien. C'est sirupeux, c'est émotionnel, tout ça. Ça va. Et puis, bon, je ne sais pas, à un moment, ça s'arrête et puis je pose une question et là, comment ça se fait que vous, vous êtes représenté l'éthique médicale. Vous pouvez mobiliser les médias quand vous voulez sur la question de l'absence de chiffres de mortalité des SDF. Pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi on ne vous entend pas quand le dernier rapport est sorti sur l'application de la, comment ça s'appelle, la CMU aussi ? La CMU, c'est le truc maladie, là ? Oui, l'assurance maladie mais pour les plus démunis, là. Alors que ce rapport dénonce qu'il y a 45% de gynécologues qui refusent d'en recevoir les femmes SDF dans leur cabinet, qui a tant de pourcentages, avec tous les pourcentages, ils le sortent tous, on ne vous entend pas ? Vous trouvez ça éthique ? C'est vous, les gardiens de l'éthique ? Vous pouvez vous viser les médias, vous ne dites rien. Il y avait des étudiants de médecine, là-haut, qui suivez le séminaire. Alors, il m'envoie la grosse pointure qui arrive, qui dit, mais monsieur Térol, on connaît vos travaux, on sait que c'est de la faute du ministère de l'Intérieur, s'il n'y a pas de chiffres, enfin, tout le monde le sait. J'ai dit, oui, mais au moment, je ne vous l'entends pas dire. Ça a l'air d'être assez grande. Et je veux dire, quant à la CMU et les dérapages de la CMU, je ne vous ai pas entendu beaucoup bandir le drapeau de l'éthique médicale. Parce que vos chers collègues qui refusent de recevoir les SDF, ils n'encourent aucune sanction. Absolument aucune. Aucune. Ils n'ont rien à foutre. Et même ceux qui ont des problèmes ont été sanctionnés, on les a interdits de fonction. Un mois, qu'est-ce qu'ils disent ? Je vais pouvoir partir profiter de mon chalet à Courchevel et faire du ski. Non, il faut les frapper au portefeuille. C'est des gens qui font des études médicales pour faire du fric. Alors là, ils font des amendes où c'est saigné, là, ça les tient. Là, ils comprendraient ce que c'est. Le prix d'une borche en amende, là, ils savent ce que c'est. Parce qu'ils viennent s'en acheter une deuxième ou une troisième, donc ça va. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur parle comme ça. Donc, je suis un peu le chien dans le jeu de quilles exprès d'ailleurs parce que bon, je n'ai rien à perdre moi. Mais ils sont plein de componctions. Ils sont magnifiques, ça. Magnifiques. Donc, j'en arrive à travailler sur le marché de la pauvreté parce que je me dis ce grand silence à la fois de l'État qui bloque tous les résultats. L'INSEE sur ordre ne se presse pas. Ça fait 22 ans que les EF existent, les statisticiens n'arrivent pas. Donc, j'ai envoyé une balle du côté de l'INSEE et je connais une collègue qui a travaillé sur l'INSEE qu'on avait fait venir à notre séminaire à la Sorbonne qui est très gentil et en faisant un balayage de... Je tape Daniel Terrol sur Google et puis je balai tout alors beaucoup de redit, de machins, de trucs, etc. Il y a des milliers de machins qui sont là-dessus parce que c'est vrai que ça se multiplie, ça fait des petits tout seuls. Je vois pénombre. Je dis pénombre, qu'est-ce que c'est que ça ? Une revue en ligne de statisticiens que j'ai dit qu'est-ce que ça fout là ? Avec mon nom ? Vous voyez ? Comment c'est-ce que ça ? Je clique, je cherche un article de deux statisticiens dont cette femme qui s'est bien gardée de me faire savoir qu'elle avait écrit cet article qui ont été interpellés par leurs autres collègues statisticiens à partir de mes travaux disant mais Terrol qui a travaillé sur le bord des SDF il évoque à partir des entretiens avec les responsables associatifs des pourcentages de réussite de réinsertion comment ça se fait que vous n'en parlez pas ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'item encore SDF ? Comment ça se fait que... On va vous le dire là, ça va se reposant de cacahuètes. Naturellement, moi je suis le mec qui balance des chiffres au doigt mouillé mais c'est dit en anglais c'est encore mieux ça fait plus scientifique. Donc je suis le pipeau le bouffon de service le type pas crédible bien évidemment alors qu'eux qui n'arrivent à rien sont vachement plus crédibles. Il y a 20 ans ils avaient écrit un bouquin La rue et le foyer dans lequel moi j'en étais tombé sur les fesses a-t-on le droit de faire une enquête sur les SDF en statistiques ? A-t-on le droit de poser des questions à des gens qui ont passé si douloureux ? De réactiver ce passé et peut-être de les mettre en péril encore plus ? Je m'étais dit en lisant cet article à cette époque-là putain ils ont une éthique alors c'est interdit de travailler là. Et en réfléchissant et voyant qu'ils ne produisaient rien et que ça traînait etc. Je me dis attends c'est un alibi ça Et là dans l'article de Pénombre qu'est-ce qu'ils sentent comme alibi ? Les plus questions a-t-on le droit d'eux ? Les tics ils s'en foutent ça a duré ils l'ont usé jusqu'au bout maintenant c'est plus crédible nous sommes trop peu nombreux à travailler là-dessus Ah oui Coco et Terole il est combien pour avoir fait la suivi du cadavre depuis l'espace public jusqu'au caveau à décomposition rapide il est combien Terole en équipe ? Il est tout seul Il est beaucoup moins payé et cher que vous d'ailleurs en plus et il est tout seul donc d'habitude on a déjà les photographies de l'INSEE bon les statistiques c'est facile à faire rapide à faire on a des photographies et les ethnologues n'interviennent qu'après là on a une situation inverse personnelle ethnologue qui a reconstitué le parcours qui pose les bonnes questions et eux ils disent ah mais non on n'est pas assez nombreux et il dit avant vous aviez des problèmes d'éthique et maintenant et l'année prochaine vous aurez des ongles à carner sans doute je ne sais pas vous avez encore autre chose voilà vous savez qu'est-ce que vous voulez dire donc il y a alors bon il dénonce le fait que je parle de complot c'est pas un complot c'est une convergence d'intérêts c'est pas du tout pareil vous avez l'État qui n'a pas envie de voir remis en question ses politiques sociales parce que s'il y avait une évaluation elle montrerait inévitablement qu'elles sont sans effet voire avec des effets négatifs sur les SDF bon donc on préfère entretenir l'illusion que ça marche donc on sait que ça marche pas vous avez le milieu des associations ce que j'appelle le marché caritato-humanitaire qui lui s'en fout plein les poches il n'a pas l'obligation de résultat il touche les subventions à droite, à gauche et des fiscalisations les machins les trucs il se paye des salaires pas possible 5600 euros pour un petit président de petite association et ils anticipent même sur le virage socialiste capitalo de Hollande aller sur les sites de ces associations cliquer sur partenariat ils sont tous maqués avec les boîtes du 440 qui les financent vous avez pas mal l'avis ? ça veut dire que d'un côté vous avez des entreprises qui pour faire monter leurs actions en bourse vont foutre à la rue des salariés dont certains vont devenir des SDF et qui vont se refaire faire une vertu comme les vieilles putes qui recoulent hymène par les associations caritatives qui vont aider formidable le bouclier bouclier et oui tiens non et quand Gaspard Lyon fait son master qui a reçu le prix de la CNAF il y a deux ans sur les SDF du bois de Vincennes il l'a mis en ligne sur internet et il s'aperçoit que Emmaüs a remporté l'appel d'offres de la mairie de Paris pour une opération de simple police pas humanitaire ou quoi que ce soit qui est viré ces gens qui ont réussi à construire des cabanes très bien faites parfaitement habitables où ils font la preuve de leur autonomie puisqu'on leur dit si on veut que vous soyez autonomes arrêtez d'être pris en charge ils en font la démonstration mais là on leur envoie Emmaüs pour péter les cabanes et les virer du bois et les renvoyer naturellement là où ils ne voulaient plus aller c'est à dire dans des centres d'hébergement d'urgence c'est à dire s'il n'y a pas une compromission des associations caritatives avec le pouvoir politique je voudrais bien savoir ce que c'est donc bien sûr quand je tiens ce type de discours et même d'autres j'ai travaillé aussi sur attendez les SDF bon ils nous servent à quoi ils sont utiles ils sont vêtus de vêtements dont nous ne voulons plus tous les vêtements que nous donnons soit c'est des vêtements usés qu'on a porté soit des achats d'impulsion vous savez une femme qui achète une petite robe vous avez connait ça qui arrive chez elle qui la met je ne crois pas que c'est le type de fille comme ça et son mec arrive lève la tête il dit mais qu'est-ce que ce sac t'as foutu sur toi c'est fini la robe elle la portera jamais plus même si son mec est con comme un balai il n'a aucun caractère esthétique mais c'est son mec il l'aime donc c'est fini c'est un chat d'impulsion c'est neuf c'est donné les garde-robes des morts c'est pareil on n'en fait rien donc on donne et ça va remplir alors j'ai travaillé dessus il y a 3 ans 4 ans 5 ans donc ça les chiffres seront encore meilleurs le marché de la récupération des vêtements des vêtements donnés pour les plus pauvres en France c'était de 100 000 tonnes capacité évolutive jusqu'à 400 000 tonnes il y a de la marge comme dirait Coco il y a une bonne masse pour progresser bien sur ces 400 000 tonnes 60% sont gérés par Emmaüs leader du marché à cette époque-là déjà donc 60 000 tonnes sur ces 60 000 tonnes je fais une estimation alors serrée en disant bon si il y en a 1% qui vont aux vestiaires des SDF c'est un maximum sinon ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de SDF allez je suis large 1% il y a quand même 89% des 60 000 tonnes qu'est-ce que ça devient alors c'est trié ah c'est trié il y a des vêtements qui sont déchirés dont on peut rien faire mais qui à l'essuie du triage sont vendus à des industriels qui font des tapis de sol de voiture des serpillières ce qu'on voudrait donc il y a une valorisation ils sont vendus les vêtements qui peuvent être portés sont revendus à des revendeurs en pays de l'Est ou en Afrique où ils sont en train de couler le marché des mamabens c'est-à-dire les femmes qui avaient fait fortune avec les machines à coudre et tout ça parce que les jeunes africains préfèrent un t-shirt de marque Nike même porté par un occidental pendant 3 ans que d'acheter des vêtements africains faits par ses frères bien peu importe donc je veux dire ces vêtements sont donnés ça veut dire quoi j'avais en face de moi 4 mètres de la structure d'Emmaüs les yeux sont pas des mitraillettes sinon je serais mort je serais pas là à vous parler ces vêtements sont donnés c'est de la matière première on est d'accord bon c'est traité par des bénévoles chez Emmaüs est-ce qu'il y a dans le CNPF dans le CNPF le centre national du patron d'un français mais qui s'appelle autrement peut-être non c'est toujours le même nom bref le syndicat des patrons est-ce qu'il y a pas un patron qui rêverait tous les soirs d'avoir une matière première gratuite une main d'oeuvre gratuite pour la transformer et donc à ne faire que des bénéfices eh bien Emmaüs l'a fait et je dis en contrepartie c'est pas de pensée pour les pauvres mais vous allez dans les vestiaires pour les ZF ce qu'on a fait au niveau de l'enquête c'est pour ça que ça a fait chier l'éthnologie parce qu'on a des faits de terrain et que les faits de terrain ils peuvent pas s'en débarrasser n'importe comment c'est pas des statistiques c'est pas des machins ou des pages prises en consac etc non non les faits de terrain ils sont là vous démerdez avec alors qu'est-ce qui manque dans les vestiaires pour les ZF eh bien d'abord les ZF les hommes quand ils cherchent un vêtement un pantalon notamment ils cherchent leur taille mettons ils font du 42 il n'y a pas de 42 ils sont pas fous les mecs et baso ils vont prendre du 40 pour être boudinés serrés tout ça si on va aller à la rue il faut être quand même confortable c'est le seul truc qu'on a donc ils vont prendre du 42 du 44 s'il y a comment il va tenir le pantalon ? tiens pas donc il faut une ceinture il n'y a pas de ceinture les français donnent pas de ceinture les français donnent pas de ceinture je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils grossissent ils espèrent maigrir réutiliser des ceintures qui ne sont pas foutues et s'ils achètent des ceintures de merde en Chine qui pètent au bout de 3 mois à force de tirer dessus etc il n'y a pas de ceinture donc vous voyez des ZF avec des ficelles avec des cendos essayer de faire tenir leurs pantalons deuxième chose qu'il manque des chaussures ah on donne des chaussures pour les ZF seulement des chaussures qui ont été portées par des gens faits au pied des autres personnes il faut faire chaussures à son pied c'est tout bon donc elles ne sont pas mettables leur rôle bon alors comment ça se fait qu'avec un système qui ne fait que des bénéfices Emmaüs au nom des pauvres n'achète pas des ceintures et des chaussures qui manquent cruellement dans les vestiaires pour ZF les mecs qui étaient devant je ne vous dis pas un silence de mort les yeux et oui j'ai arrêté bien ordonné commence par soi-même donc je travaille sur ce marché de la pauvreté voilà donc collusion de l'état le marché de la pauvreté lui il ne va pas dénoncer ce que fait l'état puisque l'état bon de temps en temps il gueule retenez-moi retenez-moi mais c'est pas à peine de les retenir de toute façon ils viennent manger ils viennent chercher la subvention etc si vous travaillez sur ce marché de la pauvreté vous avez des comptes qui sont utilisés par des commissaires aux comptes mais le problème c'est que sur les donations vous n'avez rien or ils campent dans tous les salons de notario là vous avez tous les stands qui sont là faites un don faites un leg les legs vous ne savez pas moi j'apprends parce que ça a fait du bruit qu'il y a eu un mec qui n'avait pas de descendant qui est propriétaire d'un immeuble à Marseille bien situé don à la Croix-Rouge 2 millions d'euros défiscalisés ne payent pas d'impôts rien on peut bien se foutre des grecs qui ne font pas payer les cliniques d'entre-dox mais alors en France si on faisait payer les associations là je peux faire vous dire que ça nous ferait rentrer du blé non seulement on ne les fait pas payer mais en plus on défiscalise l'État les finances et perd de l'argent par la défiscalisation tous les dons qui sont défiscalisés à 65% les dons au réseau du cœur associés à ceux-là c'est du fric qui ne va pas à l'État et il n'y a pas d'efficacité derrière et il n'y a pas d'obligation de résultat donc elle n'est pas belle la vie moi j'interviens dans une école de travailleurs sociaux j'ai dit passez votre diplôme montez une association vous allez trouver toujours 3 ou 4 frappadingues bénévoles qui veulent faire de bien donner 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 bon ceci dit il y a une thèse soutenue à Aix par une fille qui à mon avis c'était nul à chier d'ailleurs je ne serais plus jamais invité parce que j'ai osé le dire et le démontrer ben oui elle a travaillé sur le secours catholique à Marseille les donneurs de temps bon alors elle a fait c'est pas con elle les a suivis dans les maraudes avec un chrono à la main puis elle a monté bon la maraud commence mettons la préparation de la maraudes à 18h mettons l'hiver elle suit la maraudes toute la nuit et elle voit le temps qui est passé aux tâches alors ils passent beaucoup de temps dans l'entre-soi ça c'est évident les bénévoles c'est pour faire de l'entre-soi au nom de la SDF la SDF ils en battent pardon les flancs et durer de l'interaction avec les SDF pour apporter un bol de soupe et un crouton de pain et encore ceux qui sont endormis qu'on va réveiller il faudrait les SDF leur foutre leur soupe sur la gueule ce serait vite fait le pauvre gars il finit par s'endormir et il a les équipes du secours catholique en pleine nuit qui vont le réveiller et Jean-Pierre viens réveille-toi tu as un bol de soupe clairé le bol de soupe elle ne vous tient pas le corps et un crouton sec en plus moi je prendrais le bol je leur foutrais sur la figure ils sont contents ils ont fait le bien par contre des SDF qui ne sont pas endormis qui sont un peu ivres non tu n'arrêtes pas ça craint c'est dangereux ça craint bien durée de l'interaction entre une minute et une minute trente voilà ce que c'est ils vont à la rencontre des SDF c'est subreptice comme rencontre je m'excuserai donc moi la fille ne se décale pas par rapport à l'idéologie de secours catholique donc je suis au jury de thèse je ne le sais pas il y a tout le secours catholique de Marseille qui est devant Aix qui est venu qui fait les copains et je dis non moi je suis désolé ah bon votre truc était intéressant mais vous n'en tirez rien ce qui est intéressant c'est de montrer que justement le discours des bénévoles est complètement contradictoire avec la pratique de terrain c'est à dire on n'est pas en sociologie on recueille que du discours nous on fait de l'observation de terrain ce que vous avez fait ce qui est vrai mais vous ne le mettez pas en évidence qu'est-ce que ça veut dire 1 minute 30 allez on prend le chiffre le plus élevé 1 minute 30 d'interaction avec les SDF 6 heures de préparation de la baronne où on fait de l'entre-soi je veux dire c'est bénévole ce qui les intéresse c'est faire de l'entre-soi c'est pas d'aller autour des SDF c'est un alibi c'est tout vous ne l'exploitez pas alors le collègue d'Aix naturellement me rend dans le chevou en disant mais moi je ne fais pas de politique comme Théron mais je dis moi c'est pas de la politique je veux dire pourquoi je souligne quelque chose c'est rien de politique maintenant si ça vous gêne j'y peux rien bon et puis en plus de ça ça me semble plutôt simple entrequillement à remédier à ça parce que si à partir du moment on fait une minute et demie on dit l'année prochaine vous faites 3 minutes et vous avez déjà doublé le temps que vous passez non mais je veux dire d'un point de vue seulement sur un mois ils arrivent à faire une heure non mais il me semble que l'effort à faire n'est pas extrême du moment qu'on a pointé la chose c'est pas impossible bon enfin je me résume le grand silence l'état les associations qui engrangent les prébandes publiques les prébandes privées puisque les dons ils partent combien de gens vont vérifier sur le terrain l'affectation de leurs dons alors bien sûr ils poussent des cris ils farouchaient en disant mais on a des commissaires en compte je dis mais attendez les commissaires en compte ils vont pas sur le terrain voir les affectations et le commissaire en compte il voit que sur une ligne il y avait marqué tant de dons qui a tant de dons affectés à l'entretien des voitures et du parc roulant tant de dons affectés à l'hébergement d'urgence c'est tout mais il y en a aucun qui va dormir dans l'hébergement d'urgence qui va partager les 4 chiottes qu'il y a pour 500 personnes qui va partager l'eau qui n'est pas chaude le matin parce qu'il n'y a qu'un cumulus de 200 litres pour 60 personnes hein qui va partager les ronflements l'épée les mecs bourrés les mecs terrorisés la nuit qui font des cauchemars les vols qu'il y a les agressions qu'il y a qui ils en traitent moi une patte ça donc je veux dire ça va bien arrêtez de nous gonfler avec ça quand vous donnez et c'est ça la grande force d'association dans l'article que j'ai écrit dans la revue d'ethnologie suisse là je ne sais plus laquelle j'ai publié parce que c'était l'ethnologie suisse en France ils m'ont rébloqué gérer les pauvres c'est ça elles ont fini par nous persuader que plutôt que donner directement aux pauvres il est mieux passer par eux qu'ils médiatisent ouais ouais mais ils prélèvent dans la médiatisation et on n'est pas sûr alors les meilleurs exemples les petites sœurs des pauvres l'ordre le plus riche de France le plus riche de France pas les petites sœurs elles-mêmes elles ont tout donné à l'ordre déjà les petites sœurs elles-mêmes elles sont pauvres comme tout mais c'est un des ordres les plus riches de France elles elles ont trouvé la solution comment faire du fric à s'occuper des pauvres mais ça fait longtemps qu'elles l'ont trouvé et les autres qu'est-ce qu'ils font là combien ça paye de salaire de généraux de sous-généraux de colonels etc dans des espèces de structures là où certains ils recassent leur fils même je commence à voir maintenant des fruits secs et ils ne réussiraient à rien ils les recassent dans la structure dont ils sont présidents bonjour mais il n'y a pas d'obligation de résultats c'est merveilleux bon continuons c'est fou ça quand même voilà